très bien donc on est le lundi 11 janvier 2021 et donc on continue le cours de la dernière fois par un tout petit exercice alors qui dit quoi qui dit tout simplement on va dire calculer donc à 6% la valeur acquise en n plus 10 en n plus 10 par deux versements de 2000 euros et 3000 euros effectué respectivement n plus 1 et n plus 5 donc là nous avons un problème de capitalisation je vous rappelle la formule la valeur acquise cn la valeur acquise cn par un capital placé c0 pendant n période donc cn c'est c0 fois 1 plus i à la puissance n donc ça c'est ma formule de base donc ici j'ai tout simplement j'ai tout simplement le schéma suivant je me place je me place en n plus 1 et en n plus 1 on verse 2000 euros et en n plus 5 on verse 3000 euros on me demande la valeur acquise en n plus 10 valeur acquise en n plus 10 alors il faut savoir la règle d'or c'est quoi c'est que à intérêt composé vous ne pourrez additionner des capitaux les comparer que si vous êtes à la même date là on me demande la valeur la valeur acquise en n plus 10 tout se passe comme si ici regardez bien ici j'ai placé ce capital en n plus 1 j'en ai placé un autre ici en n plus 5 le premier capital ici est placé pendant combien de temps il est placé pendant et le second capital et le second capital est placé pendant quelle durée et on me demande la valeur acquise à cette date est ce que tout le monde a compris le schéma en fait tout se passe comme si tout se passe comme si vous avez fait un seul placement de 2000 euros et cependant combien de temps n plus 10 moins n plus 1 ça fait 9 ans donc la valeur acquise ici que j'appellerais v10 la valeur acquise en 10 c'est le capital placé en n plus 1 que multiplie 1,06 et les 2000 euros ont été placés pendant 9 ans pourquoi 9 ans date finale moins date initiale n plus 10 moins n plus 1 ça fait 9 plus la valeur acquise par le deuxième versement et le second versement est placé pendant quelle durée le second versement est placé pendant quelle durée n plus 10 moins n plus 5 ça fait 5 ans est ce que ça va je prends ma calculatrice et je calcule ça me fait donc une valeur acquise de 2000 que multiplie 106 exposant 9 plus 3000 que multiplie 106 exposant 5 ce qui me fait une valeur acquise de 7000 3993 virgule 63 est-ce que tout le monde a compris en fait vous les traitez séparément en appliquant cette formule vous les ramenez tous à cette date là c'est bon ok je relis un emprunt contracté au taux de 4% est remboursé à l'aide de trois versements de 1000 1500 et 2000 euros effectué respectivement n plus 2 n plus 5 et n plus 7 ces versements sont remplacés par un versement unique effectué en n plus 10 quel est le montant de ce versement unique allez-y ah bravo donc le schéma donc le schéma pour bien comprendre le schéma ici c'est le même que précédemment le schéma c'est donc celui-ci je fais un accent pour bien comprendre je place mes dates la date la date n plus 2 dans laquelle j'effectue un versement de 1000 euros ensuite n plus 5 on effectué un versement de 1500 euros et enfin un troisième versement en n plus 7 d'un montant égal à 2000 euros et au lieu de rembourser en trois fois on veut rembourser ça en une seule fois en n plus dix donc en fait on me demande de calculer le montant de l'effet de remplacement que je vais appeler grand v ben pour trouver ce montant là il suffit il suffit de ramener chacune de ces valeurs donc cette valeur là cette valeur là et cette valeur là vous les ramenez toutes à cette date là ce qui va vous donner donc cette valeur ramener ici ça fait ça cette valeur ramener ici ça fait ça et enfin cette valeur ça fait ça donc le montant de l'effet de remplacement grand v est égal à 1000 le taux est de 4% donc 1 plus 0 0 4 entre n plus 2 et n plus 10 la durée est de huit ans plus 1500 que multiplie 1 0 4 entre n plus 5 et n plus 10 la durée de placement est de cinq ans plus 2000 entre n plus 7 et n plus 10 la durée de placement est de trois ans il ne me reste plus qu'à rentrer ça et ça doit donner la somme suivante et ça fait je sais pas si quelqu'un trouvait cette réponse 5000 41443,28 euros voilà le montant de l'effet de remplacement alors maintenant on va passer au problème donc d'actualisation on a exprimé un capital on a appris à exprimé un capital à une date donc future maintenant on va se dire quelle somme faut-il placer aujourd'hui quelle somme faut-il placer aujourd'hui pour avoir dans un dans une période n un capital autrement dit le problème c'est celui là voilà le problème c'est celui là vous avez vous avez donc toujours l'axe temps vous avez l'axe temps ici vous avez ici vous avez vous placez vous êtes en 0 et là on est en n et là j'essaie n donc la question qui est posée quelle valeur dois-je placer ici quelle valeur dois-je placer ici pour obtenir cette valeur là autrement dit on va dire qu'on va actualiser donc là on va donc actualiser ce montant là donc cette phase là comme ça c'est la phase d'actualisation donc là on va actualiser actualisation alors que dans ce schéma là tout à l'heure dans ce schéma là quand on va de là là on dit que on capitalise donc là c'est de la capitalisation 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 donc quand vous allez dans le sens positif vous capitalisez et quand vous remontez le temps vous actualisez donc on a vu notre première formule c'est celle-là notre première formule c'est celle-là ça c'est la valeur acquise pour trouver la valeur actuelle pour trouver la valeur actuelle il suffit de diviser les deux membres par 1 plus i puissance n ce qui va me donner c0 égale cn divisé par 1 plus i à la puissance n mais cn divisé par 1 plus i à la puissance n c'est écrit tout simplement cn que multiplie 1 plus i à la puissance moins n donc la valeur que je lis ici c'est la valeur la valeur que j'obtiens ici cn cn que multiplie 1 plus i à la puissance moins n donc dans ce sens c'est puissance plus n dans ce sens et dans ce sens c'est puissance moins n est-ce que ça va ? et donc voilà la formule de la valeur actuelle ok je vous laisse noter tout ça en fait tout se passe comme si si on vous dit combien le taux par exemple admettons que le taux soit de allez on va dire le taux soit de 3% nous avons un taux de 3% et on me dit quelle somme dois-je placer aujourd'hui d'accord ? quelle somme dois-je placer aujourd'hui pour avoir dans 5 ans pour avoir dans 5 ans une valeur acquise dans 5 ans une valeur acquise on va dire de 5000 euros combien dois-je placer aujourd'hui pour retirer dans 5 ans un montant de 5000 euros le schéma il est très simple voilà comment ça se lit aujourd'hui c'est la date zéro et là j'ai mon capital la somme que je dois placer que j'appelle V0 ou C0 et là je suis dans 5 ans et je veux acquérir je veux avoir dans 5 ans 5000 euros la question qui est posée combien dois-je placer aujourd'hui ? et bien ceci est tout simplement un problème d'actualisation il suffit de ramener les 5000 euros dans 5 ans pour les ramener aujourd'hui autrement dit pour les actualiser donc ces 5000 euros il suffit de les actualiser et donc je dois placer aujourd'hui je dois placer aujourd'hui V0 égale 5000 que multiplie 1,03 attention à la puissance moins 5 je prends ma calculatrice et ça me donne 5000 que multiplie 1,03 exposant moins 5 donc il faudrait placer aujourd'hui 4000 c'est ça Marius 4313 euros 0,04 voilà la somme qu'il faut placer aujourd'hui pour avoir dans 5 ans à 3% 5000 euros est-ce que tout le monde a compris ? je vous laisse donc avec cet autre exercice alors un emprunt un emprunt un emprunt un emprunt un emprunt Un emprunt contracté en N au taux de 5% et il est remboursé à l'aide d'un versement unique de 4 000 euros effectué en N plus 8. Calculez le montant de l'emprunt. Allez-y. Donc là, encore une fois, c'est le même schéma. Donc vous placez votre axe temps, d'accord ? Vous avez votre axe temps qui est comme ça. Vous placez la date N. L'emprunt a été contracté en N. Il est remboursé en totalité en N plus 8. Le montant du remboursement, c'est 4 000 euros. Et on me demande le montant de l'emprunt. Donc là, on me demande la valeur de V0. Eh bien, V0, le montant de l'emprunt, c'est tout simplement la valeur actuelle. C'est tout simplement la valeur actuelle des 4 000 euros. Donc vous allez actualiser ces 4 000 euros, ce qui va me donner 4 000 que multiplie 1,05 exposant moins 8. Est-ce que tout le monde a compris ? Voilà. Et ça me donne donc 4 000 que multiplie 1,05 exposant moins 8. Et ça me fait un emprunt de 2 707,36 euros. Voilà. Un dernier exercice. Un emprunt est contracté en N au taux de 5 %. Point. Alors, il est remboursé. Donc, il est remboursé à l'aide de 2 000, 3 000 euros, effectué respectivement en N plus 3 et N plus 5. Calculez le montant de l'emprunt. Allez-y. Donc voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, pareil. Donc, un axe de temps est tout à fait indiqué. Donc, on va... Alors, nous avons donc ceci. Nous sommes... L'emprunt a été contracté en N. Et il est remboursé à l'aide de 2 versements en N plus 3 et N plus 5. Le montant, le premier versement est de 2 000 euros. Le deuxième versement est de 3 000 euros. Et l'emprunt est contracté en N. Il suffit d'actualiser, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Il suffit d'actualiser. Donc, je vais prendre ce montant-là que je vais ramener ici. Ce montant-là, je vais tout ramener à cette date. Et donc, ça me donnera ceci. Cette valeur actualisée plus cette valeur actualisée. Donc, le montant de l'emprunt, V0, est tout simplement égal à 2 000 que multiplie le taux de 5 %, 1,05, exposant moins 3. plus 3 000 que multiplie 1,05, exposant moins 5. Et c'est tout. On prend sa calculatrice. Donc, 2 000 que multiplie 1,05, exposant moins 3, plus 3 000 que multiplie 1,05, exposant moins 5. Et donc, Marius avait faux. Tu t'es trompé, Marius. Donc, c'est 5 000, c'est 4 078,25 euros. C'est comme ça qu'il faut faire, Marius. Donc, tu t'es trompé. Encore une fois, l'emprunt est ici, Marius. L'emprunt est ici, d'accord ? On a versé 2 000 et 3 000 pour le rembourser. Donc, on actualise chacune de ces deux valeurs. Et ça me donne ça. Donc, le montant de l'emprunt s'élève à 4 078,25. Voilà, ainsi s'achève notre séance du jour sur l'actualisation. À la prochaine séance, on verra ce qu'on appelle la valeur actuelle d'une série de N annuités constantes. C'est-à-dire, on va démontrer ou retrouver la formule qui me donne le montant de l'emprunt qui est remboursé à l'aide de plusieurs annuités constantes. OK ? Voilà. Je vous dis donc bonne soirée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501